Selon les dernières évaluations de l'OIM de la DTM au Tchad, il y a dans la Provence du Lac couramment 393 000 personnes en déplacement. La situation d'insécurité sur la Provence du Lac s'est déclenchée depuis les années 2015-2014. On a vécu vraiment beaucoup d'exactions de groupes armés qui attaquent les communautés dans des coins reculés et cela a fait ça donner un très grand nombre de mouvements de population. C'est des populations des déplacés internes, des réfugiés. Comme nous les étions plus fa anyédiées, car la n'est pas là, des déchets. On a vu, le domainenaires, ce sont les soins doués et les croissants. Tout de suite, il y a des déclenchants, des déclenchants, des déclenchants, des déclenchants C'est le travail de l'OIM au Tchad, surtout dans ce cas humanitaire au lac, a beaucoup grandi dans les dernières années. Cette année, nous avons pu toucher environ 30 000 personnes déplacées. L'OIM mène des activités de suivi des mouvements de la population et la distribution des articles non alimentaires et aussi de construction des abris. L'activité en abris se fait, disons, en trois différentes étapes. Pour chaque étape, chaque niveau d'urgence pour les personnes déplacées, il y a trois différentes réponses. La première, c'est la distribution des bâches pour pouvoir donner certains niveaux de protection aux nouveaux récents déplacés, pour lesquels on n'a pas le temps encore d'une réponse plus compréhensible, mais qui se trouve dans le besoin immédiat. Après la première intervention en bâche, si c'est nécessaire, on a un autre type d'intervention qui est normalement fait pour les personnes qui sont déplacées, qui n'ont pas reçu, par exemple, d'assistance auparavant et qui sont déplacées entre un mois et un an, qu'on appelle « quitte-abri ». La toiture et la charpente sont faites en lambour et en chevron, la voile est faite en paille. C'est un paille un peu plus résistant, qui résiste aux interpéries, au vent, la plupart du temps, et qui a un certain niveau de durabilité. Dans nos kits shelter, nous attribuons une grande partie sur le tissage de paille aux femmes. C'est une culture constructeur qui est développée depuis des générations et qui sont transmises de mères à filles. C'est notre kit shelter, c'est très simple, c'est facile de mettre en place. Nous sommes aussi partenaires avec les entités communautés, par exemple, les groupes de femmes qui sont impliqués dans le fait de la saison. Nous les mettons debout de la pêche, juste pour protéger le bâtiment d'extrême haine. La troisième étape, c'est l'abri semi-durable, on appelle ça semi-durable, semi-permanent. Un abri qui est fait avec des matériaux qui durent dans le temps. Les protése majores techniques pour aparelcy, qui, ll ATP, sont une collaboration entre l' montage et l'azion. Normalement, le point dure principale est ce modèle de construction dans la construction. Le numéro le rôle important de mon capacitaيم est notre programme de ressentiés communautaires. Nous groupons de l'organisation des identités atmosphères si grands 들lles. de construction, en fabriquation des brics. Once les brics sont prêts, le Partner Building de la Shelter buys from the community. Nous sommes aussi partenés avec la communauté de l'organisation unit dans le fabriquation de ces mat, via les processions traditionnelles, qui signifie qu'il y a partie de l'income qui va à travers ces structures communautés. Il y a aussi des aspects environnementaux Ce que le Shelter a capturé l'invitation de l'invitation, l'invitation de l'invitation de l'invitation, l'invitation de l'invitation de l'invitation, l'invitation de l'invitation de l'invitation de l'invitation. Nous utilisons des matériaux locaux qui ont un peu d'impact sur l'environnement. Il faut dire qu'il y a une quatrième typologie d'abri qu'on est en train d'expérimenter dans les lacs, dans certains sites des lacs. La structure, essentiellement, reste la même. Ce qui est à améliorer, disons, est la durabilité qui est apportée à travers surtout des matériaux comme le ciment, donc c'est des matériaux de construction durable, et qui est essentiellement appliqués sur la paille. La chose intéressante, c'est qu'on peut bâtir sur ce qu'on a déjà fait. Donc, il s'agit essentiellement de donner des matériaux de construction et de formation à la communauté elle-même, certains articles qui permettent d'appliquer, de transformer les kits d'abri vers un abri qui est durable. Nous voulons aussi donner plus d'implications et élargir dans l'avenir même la formation, faire comme des workshops ou des chantiers-école pour faciliter l'accès de cette connaissance afin que quiconque d'aimé s'il a des matériaux de construction il puisse se faire lui-même ses abris. Il faut dire que l'abri est essentiellement un outil de protection, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la situation de protection des ménages de personnes qui vivent dans l'abri. Mais l'abri en soi aussi est un élément de stabilisation très important. On construit beaucoup plus qu'un abri, on construit une communauté, on construit des relations, on construit le sentiment de cohésion parmi la communauté, la confiance qui inclut la communauté entière, les femmes, les jeunes, les personnes âgées. ... Sous-titrage ST' 501